Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais l'intituler ma pépinière autonome parce que c'est essentiellement autour du sujet de la pépinière et l'autonomie de la pépinière dont j'ai envie de vous parler. Et donc je me trouvais dans mon hangar à côté de deux symboles que j'ai ici de l'autonomie. Le hache-paille, un outil ancestral, un outil peut-être pas vieux comme le monde mais pas loin, qui permet de hacher, de faire des mulches, de faire des fourrages. Un outil manuel, un outil low-tech par excellence. Et puis en comparaison, juste à côté, je suis en train de me faire une installation solaire ici. Et donc j'avais l'exact opposé du hache-paille. Ici un outil technologique moderne qui justement me permet de m'affranchir de l'énergie manuelle pour pouvoir alimenter via l'électricité des outils électriques. Donc je trouvais ça rigolo qu'ils soient justement là, tous les deux, au moment où j'avais envie de vous parler d'autonomie. Alors cette vidéo-ci, c'est juste l'introduction pour vous dire que, attendez-vous à voir des vidéos sur l'autonomie et pourquoi. Donc pourquoi justement, ça je vais vous le dire, dans celle-ci, pourquoi je veux vous faire des vidéos sur l'autonomie, tout simplement parce que, c'est ce que moi je cherche à faire. Je cherche à avoir une pépinière qui soit la plus autonome possible. Je cherche à dépendre le moins possible de l'extérieur. En tout cas, pas dépendre de choses qui pourraient me bloquer, m'empêcher de produire. Et donc il y en a beaucoup, beaucoup des axes autour d'une pépinière à traiter pour gérer l'autonomie. Il y en a certains qui vont être faciles, vous allez voir. Il y en a d'autres qui sont très compliqués, voire impossibles, ou en tout cas, on n'a pas encore mis au point des solutions pour. Et ça sera peut-être obligatoire de le faire par la force des choses, si on veut maintenir l'activité. Je parle on dans l'ensemble des pépiniéristes. Donc moi je cherche à être résilient, je cherche à être résilient face à des perturbations qu'il peut y avoir. Vous l'avez vu cette année, dans le début de ma saison, il y avait une difficulté par exemple pour avoir des portes greffes cette année. Et bien, faire face à cette perturbation-là, et réussir à y faire face surtout, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et donc quand on développe son autonomie par rapport à ça, on est plus résilient. Bref, l'autonomie c'est un gros sujet. Il y a plein de façons de le traiter sous différentes formes. Moi je vais le traiter dans l'axe pépinière. Je veux continuer à produire des arbres, des arbustes fruitiers pendant très longtemps. Donc je me place dans une réflexion où je me dis, ok, dans 10 ans, 20 ans, je ne veux plus utiliser tout ce qui peut être dérivé du pétrole par exemple. Je ne veux pas dépendre d'outils mécaniques que je ne saurais pas réparer. Je veux, comment dire, avoir les intrants qu'il me faut pour maintenir la fertilité de mon sol. Je veux pouvoir vendre et communiquer tout ça de manière la plus autonome possible. Donc vous allez voir dans cette série, je vais traiter chaque point. La prochaine vidéo, ça sera pour vous faire un listing dégrossi de tous les axes autour de moi, pépiniériste, ma façon de pratiquer aujourd'hui, tous ces axes, comment dire, qui sont nécessaires pour produire, pour faire de la pépinière. Et du coup, on prendra après chaque axe. Je suis dépendant, je suis dépendant à quoi, comment je me libère de cette dépendance, ou comment je la limite. Est-ce que je peux la limiter rapidement ? Est-ce que je vais être obligé de faire un gros travail pour y arriver ? Tout ça, voilà, c'est un gros, gros sujet. Et c'est pour ça qu'il me semble très, très intéressant de vous le partager. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a des vidéos, pas mal, qui traitent de l'autonomie. Il y en a énormément outre-Atlantique. C'est même hallucinant le nombre d'abonnés sur les chaînes YouTube, de gens qui parlent juste d'autonomie, juste pour construire leur maison, par exemple. En France, il y en a beaucoup moins. Il y en a, bien sûr. Je pense notamment à ma ferme autonome. Je pense à des chaînes de survivalisme intelligents, comme Vol Ouest, par exemple, mais qui n'est pas français, mais qui est francophone quand même. Enfin, qui n'est pas en France, du moins. Je pense notamment à l'archipel, qui parle beaucoup d'autonomie dans la plupart de ses vidéos, qui ont été voir d'ailleurs, qui ont fait des vidéos sur l'autonomie, enfin, pas spécialement sur l'autonomie, mais sur des pépinières. Mais du coup, moi, je trouve qu'il y a un gros, gros manque sur... Déjà, la pépinière telle que moi, je le fais. Déjà, il y a très, très peu de vidéos. C'est pour ça que j'avais envie de vous les faire. Mais il y en a encore moins sur l'autonomie des pépinières. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui veut se lancer en pépinière, mais moi, ce que je trouve pertinent, c'est que votre pépinière soit le plus autonome possible. Plus vous allez être autonome, plus vous allez pouvoir avoir une activité rentable, en fait, au minimum. Certes, vous allez peut-être y passer plus de temps, mais vous aurez moins de stress parce que vous dépendrez de moins de choses et vous serez surtout capable de faire face à tous les aléas et tous les besoins, surtout. Bref, je m'arrête là, vous l'avez compris, après ce long monologue, que, pour savoir si ça peut vous intéresser, il faut vous mettre des commentaires. Voilà. Ça ne va pas remettre en question les vidéos que j'ai prévues de faire autour de la pépinière pure et dure, sans spécialement parler d'autonomie. Là, je vais commencer à vous faire les vidéos sur le matériel et puis les vidéos sur la communication. Donc, il y a l'étiquetage, bien sûr, dont je vais vous parler, mais il y a aussi la communication pour la vente et le matériel. Donc ça, ça va venir, voilà, pendant tout l'été, vous allez avoir droit ça, de juin, là, jusqu'à fin août minimum, vous allez avoir tout ça. Et en attendant, de temps en temps, je vais vous préparer une vidéo sur l'autonomie, si, tant est que ce soit un sujet qui vous intéresse. Voilà. Dans tous les cas, sachez que moi, je cherche à augmenter cette autonomie tout le temps, tous les ans, enfin, à chaque fois que je mets en place quelque chose, je cherche à être le plus autonome possible, pour justement m'améliorer à ce niveau-là. Donc, ça reste un sujet qui, moi, me tient à cœur, mais peut-être que ça ne vous intéresse pas, et je peux le comprendre, il n'y a aucun souci là-dessus, donc dites-le-moi simplement. Voilà, je vous remercie. Je vous dis bonne vidéo, bonne suite de... Bon week-end, du coup, puisque la vidéo sera disponible pour ce week-end. Et puis, Kénavo, Avéchal, à très bientôt. Salut !